Un long week-end se prépare, les touristes affluent, mais attention, ne largue pas les amarres, sans recevoir quelques instructions. Passer la nuit sur l'eau, regarder les étoiles, se ressourcer dans un cadre bucolique, pourquoi pas ? La famille Sautier teste pour la première fois. C'était une opportunité, on ne connaissait pas, on va essayer juste une nuit, mais déjà l'endroit nous plaît beaucoup. En plus on a de la chance puisqu'il fait très très beau. Et puis il y a ceux qui vont profiter de la biodiversité et pêcher la carpe, alors pas question de fermer l'œil. On avait entendu parler de ce lieu et on avait bien envie d'essayer de pêcher la nuit sur ces habitations. Tous ont le même objectif, fuir la foule des touristes et rester en communion avec la nature. En deux ans, le village flottant a accueilli environ 12 000 personnes. Et pour ce long week-end de l'ascension, c'est complet. La météo a joué certainement, même si on avait beaucoup de réservations qui ont été faites déjà depuis très longtemps. Donc le fighter météo n'était pas encore une vraie tendance pour être complet. Mais on a fini de compléter le village, il restait 2-3 cabanes qu'on a complétées ces derniers jours. Messieurs-là, vous êtes bien installés ? Oui, très bien. Tout ce qu'il faut ? Tout ce qu'il faut. Venus de Dormandie, Sylvie et Guy ont décidé de passer deux nuits. Au programme, lecture vélo et randonnée pédestre. Là, c'est un petit séjour dans les terres qui dénote par rapport à ce que l'on fait habituellement, gîtes ou chambres d'hôtes. Là, il y a le côté nature qui était vraiment changeant. J'étais prête à venir un petit peu dans ce monde un peu inconnu. Les petites maisons, pas d'électricité, pas trop de sanitaires. Non, j'étais assez zen. Avec des cabanes ancrées sur des plateformes, pour accéder ou sortir, il faut donc ramer. En quête d'aventure, Guy et Sylvie sont décidés à jouer les Robinson Crusoe. Alors, pagaie ? Sous-titrage Société Radio-Canada